Salut les gens, c'est Landfab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur The Final Fantasy Brief Excuses. Dans cette vidéo, comme chaque semaine, on va faire la review de toutes les news en français. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, les nouveaux boss qui vont arriver, les nouvelles unités, etc, etc. L'histoire qui continue, blablabla, la maintenance, enfin bon, on se dit tout. Allez, c'est parti ! Alors, cette semaine, les amis, on a pas mal de choses, ma foi. Honnêtement, j'ai été assez surpris. La première chose, la maintenance. Alors déjà, cette maintenance, elle est un peu bizarre parce qu'elle est grave et tendue déjà. De 6h du matin, jeudi, jusqu'à 14h. Donc, il y a pas mal de choses. Il doit y avoir des petits bugs à corriger. Donc, faites bien tous vos petits trucs mercredi soir ou jeudi très très tôt parce qu'à partir de 6h, vous serez niqué. Et en gros, concrètement, vous n'aurez plus accès au jeu. Donc, attention à pas vous faire piéger. Finissez vos trucs. Il y a pas mal de choses qui se terminent. Donc, voilà. Jeudi, 6h du matin, finissez bien tout ce que vous avez à faire. Ne vous faites pas piéger, les amis. Ensuite, les amis, échanges, shop. Alors, vous allez avoir un nouveau shop d'échanges de jetons pour la bannière des nouveaux personnages dans lesquels vous pourrez avoir des prismes. Un prisme de Kimono Ayaka. Un prisme de Dressy Aileen. Un Trost Moogle 50%. C'est intéressant. Et un Trost Moogle 10%. Un ticket 4 étoiles garantie. Des King Metal Cactua. Et des Guild Snapper Family. Alors, je trouve ça pas mal. parce que si vous faites les bannières, vous pouvez obtenir les prismes pour rapidement aller chercher nos amis, les unités. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Reste à savoir combien de points il faut. Parce que si, effectivement, il faut que vous fassiez 4 fois la bannière pour avoir les points pour faire un échange d'un prisme, c'est pas forcément utile. Parce que ça va coûter trop cher. Donc, ça peut être intéressant comme ça peut ne pas être intéressant. Mais sur le principe, c'est bien. Voilà. Alors, ensuite, les amis, invocation 5 étoiles garantie à 30%. Voilà. Vous le savez. Si vous pouvez collecter ces petits tickets en faisant des Summon. Voilà. Et une fois que vous avez 4 de ces tickets, vous pouvez faire une invocation qui est arc-en-ciel à tous les coups. Cependant, vous avez 30% de chance d'avoir une des deux unités qui sont dans la bannière. Donc, 15% d'avoir l'unité que vous souhaitez. Alors, c'est un système supplémentaire qui, ma foi, a le risque, a le, pardon, le mérite d'exister. On ne va pas s'en plaint. L'histoire continue, les amis. C'est le moment d'aller chercher des lapis et de les mettre de côté. Voilà. La saison 2, chapitre 8, deuxième partie. Alors, pour ceux qui ont fait la japonaise, dites-moi, quand est-ce que la saison 2 se termine ? Pour savoir, parce qu'il me semble qu'après, à la fin de la saison 2, il y aura un truc spécial. Voilà. Si vous savez quand ça s'arrête, HL, à quel chapitre ? Voilà. Alors, moi, pour info, c'est vrai, il le spécifie en bas. Pour info, je n'ai jamais été, entre guillemets, dans l'histoire. Mais je crois qu'il y a un endroit où on peut vraiment aller voir chacune des animations et des scènes pour pouvoir faire l'histoire. Donc, c'est plutôt intéressant. Je me demande, d'ailleurs, si je ne ferai pas une vidéo histoire à un moment donné, s'il n'y a pas une personne entre vous qui puisse, avec moi, faire une vidéo histoire pour raconter chapitre par chapitre l'histoire. Je ne sais pas si Alexa, ça t'intéresserait, notamment, de décrire un petit peu, de faire un truc. J'avais eu cette idée qui pourrait être sympa, mais je ne sais pas trop comment l'animer en vidéo, etc. Enfin, bref. À voir, à voir. Ensuite, les amis, et là, c'est là où j'adore, le mépris de Lich. Vous aurez un ticket sélectionneur 5 étoiles, comme à l'habitude, maintenant. On a un nouvel ennemi qui apparaît, Lich, donc, qui est juste magnifique et sublime. Vous l'avez vu dans la miniature, voilà, dans mes nouvelles miniatures. Vous voyez que ça y est, maintenant, je suis un pro de Photoshop, je vous fais des belles miniatures et tout. Je suis pris un peu de temps, quand même, mais maintenant, je trouve le résultat plus sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les nouvelles miniatures. Alors, ce Lich, ici, alors, il a déjà, donc, vous avez vu, c'est un mort-vivant, hein, d'après ce qu'on voit. J'imagine que ce sera un mort-vivant, je n'ai pas la certitude, mais il me semble, vu son skin. À la fin de chaque tour, il va contre-attaquer, pardon, à la fin de chaque tour, il va annoncer l'attaque qu'il fera au tour d'après. Donc, c'est bien, ça vous permettra de vous préparer en fonction de ce qu'il fait. Donc, ça, c'est plutôt cool, parce que ça va changer la manière de faire. Vous le savez, comme avec Azura, ça a changé la manière. Au lieu d'être actif, là, on sera réactif sur la manière du gameplay, sur la manière de jouer, donc c'est plutôt cool. La Lich fait appel à deux attaques pouvant infliger un chaos instantané, mort et meurtre, laquelle dissipe les résistances de l'unité avant de le terrasser. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire chier à vous le faire dans tous les sens. Apparemment, il pourra vous tuer n'importe comment. À partir de la deuxième partie du combat, il attaquera de plus en plus souvent avec meurtre. Donc, prévoyez plusieurs moyens de réanimer vos unités. Alors, on verra, hein, comment on va le faire. Vous le savez, j'attends un petit peu en général le temps de faire des tutos pour bien comprendre. Là, j'ai terminé le tuto sur Octopus, Reborn, machin, qui était assez compliqué. Mais du coup, voilà, maintenant, je le maîtrise bien, je le tombe à tous les coups facilement. Je vous le ferai aussi. Et lui, un peu plus tard. La Lich peut aussi infliger silence. Alors, munissez-vous d'objets et d'aptitudes vous permettant de guérir cette altération d'état. Alors, je crois qu'il peut faire silence, mais je crois qu'en fait, il vous enlève la résistance au silence. Enfin, il vous rend faible au silence, même si vous avez ruban. Et derrière, il vous calme le silence. Donc, bref, autant vous dire que c'est un peu chiant. Mais bon, on verra, ça a l'air très sympa. Sans Lapis, si on termine. Voilà. La, dis donc, 190 d'attaque. La lance permet d'utiliser lance, fend esprit. Augmente les dégâts magiques et physiques contre les esprits. Ma foi, pas mal. Grosse, grosse lance. Je ne sais pas beaucoup d'utilisateurs de lance, mais pourquoi pas. Moque de confiance, 5% les amis. Voilà. 20%, pardon. 50 jetons de confiance. Et terrasser la Liche en moins de 30 tours. Un ticket sélectionneur 5 étoiles. Je pense qu'il sera assez facile à avoir. Du coup, on fera... Alors, pour l'instant, oubliez les caries. C'est des monstres de trop haut niveau. Cependant, vous aurez les statistiques, le détail, l'analyse. Ça sera très, très bien. Ensuite, The Dread Collection of Mana. A new highly difficult quest. The Dreaded Lost Continent. À partir de vendredi, vous avez effectivement le bestiaire des monstres de Secret of Mana. Le trial de haut niveau. Alors, c'est marrant parce que celle-là, elle est en anglais. La bête de Mana use des attaques puissantes physiques, de la Magic Reflection, de la réflexion de magie, des attaques de paralysie. Alors, il est recommandé de prendre des unités qui peuvent protéger contre les attaques physiques et éliminer la paralysie. Soigner la paralysie. Soyez attentifs, car la bête de Mana a une haute défense et psy. Alors, Dealing Damage will be difficult. Alors, faire des dommages va être difficile. Difficile, même si la partie est buffée et que l'ennemi est débuffé. Coupot. Ça m'étonnerait qu'il soit très difficile, quand même. On verra. Si c'est compliqué, on fera un carry. C'est plutôt cool, d'ailleurs. Alors, la résistance à la terre de la Mana Beast va être diminuée et l'élément terre sera donné aux attaques physiques de votre partie. Après, il est hors support magique. Bref, on verra ce que c'est. Honnêtement, je n'ai pas trop compris la phrase. C'est tout doux. Alors, voilà. D'accord. Effectivement. En gros, il aura des phases et vous serez capable, entre guillemets, de lui dealer beaucoup de dommages à un moment où la Mana Beast va vous donner l'élément terre. Et vous, en même temps, il va se débuffer à la terre sous une condition, apparemment, sur un heal. Après, un heal. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais bon. Les récompenses. Griffin Helm. Attaque plus 20, casque et défense plus 36. Et chance d'avoir de l'évasion physique. C'est très, 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 très bien l'évasion physique. Il faut prendre 10 000 Mana Beast Red Coin. On prend 2 tickets rares. On prend et un Truss Moogle 5%. On prend encore. Est-ce qu'on va aller le tuer avec l'équipe de Randy ? Non. Non et non. Et non. Alors, célébration du troisième anniversaire. Eh oui. Eh bien, vous l'aurez compris. Pendant, vous pourrez encore faire de l'enchantement de tous, de vos armes, de l'amélioration. Et vous gagnerez une pièce d'équipement exclusive qui s'appelle l'arme à deux mains. Permet d'utiliser tir à deux confettis. Canon à confetti, c'est un flingue. Inflige les gars à tous les ennemis et leur inflige au hasard. Poison, cécité, sommeil, silence, paralysie, confusion, maladie, pétrification. C'est cool. C'est du vendredi 28 au vendredi 12. Donc, les amis, honnêtement, c'est pendant un moment. C'est plutôt bien cool, bien cool, bien cool. J'espère qu'on arrive à en chanter parce qu'en ce moment, moi, je galère comme ce n'est pas permis. Je n'arrive pas à avoir de trucs exclusifs. Farplane du Chocobo. Event de donjon. Donc, c'est un event roi Mog à partir du 28. La quête débutant donnera un ticket. Ensuite, 200 trucs pour le roi Mog. 300 trucs. 500 trucs. La quête Elite donnera 500 lapis. C'est cool. Et la quête légendaire donnera 5000. Vous pourrez aller chercher pas mal de choses sur ce roi Mog. Le Chocobo Hood, qui est un chapeau. Défense, plus 18, psi, plus 25. Et booste l'AMP de 10% et la résistance au vent de 20%. Et ça vous permet de nullifier, d'annuler slip et confusion. Pourquoi pas ? L'armure Chocobo. Attaque, plus 10. Défense, plus 32. Et booste la résistance au vent de 50%. Ça, c'est très bien. Et ensuite, si vous mettez sur Chocobo Rain ce truc-là, ça boostera CMP de 15%. Et ça donnera 1 ou 2 cristaux de Limit Burst partout. Chocobo Stamina. Un skill qui booste 5% les HP et 10% la résistance au vent. Voilà. Et donc, on pourra échanger effectivement contre un ticket 5 étoiles et d'autres choses. Les monstres seront des monstres à tuer avec des Demon Killers et des Beast Killers. Chocobo Golden Bomb et Chocobo Hunter. Voilà. Et ensuite, 200% de bonus. C'est absolument génial. Les amis, on aura 200% de bonus. Bref, il faudra vous dire que ça va y aller. 200% sur Awaken Rain. Ça tombe bien. Je l'ai. Lead, je l'ai. Bref, je vais faire une full party 200%. Donc, ça va nous faire du 1200%. What the fuck ? Ça va être la folie furieuse. On va vraiment, vraiment, vraiment pouvoir farmer très, très vite. J'espère quand même qu'ils ne vont pas nous prendre la tête à nous avoir mis un énorme, des énormes, j'allais dire. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Des énormes... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Des énormes points. Voilà. Parce que s'il y en a trop de points, après, on ne peut pas y arriver. Est-ce qu'il y a d'autre chose derrière que j'avais oublié ? Ah oui, pardon, il y a un ticket 5 étoiles spéciale Summon qui pourrait être acheté. Comme d'habitude, en général, moi, j'aime bien le faire. Et j'aime bien aussi ces petits tickets qui nous permettent d'augmenter l'XP et choper des trucs. Ça, c'est plutôt cool. Quand on le fait, c'est gratos. Allez, les Summon Coins, avant de parler, ça, on en a parlé. Il y aurait un bundle, apparemment. Dedans, on aura des Summon Coins. On pourra l'acheter. Et à voir, à voir, à voir comment ça va coûter, etc. Parce que, bon, si c'est pour acheter le personnage, ce n'est plus un gacha. Mais bon, attention quand même, Goumi, de ne pas trop faire ça. Troisième anniversaire, deux unités exclusives. Ayaka en kimono et Aileen en robe de soirée. On aura une attaquante magique et une attaquante physique. Les paliers de la bannière. Donc, quatre fois par joueur, vous pouvez dépenser jusqu'à 100 000 lapis. Vous avez de l'arc-en-ciel qui pleut dans tous les sens. Deux tickets seulement sur une bannière. Cependant, vous allez voir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 jetons après la première bannière. A voir ce que ça vaut. Voilà, deux arcs-en-ciel aussi. 25 000, je trouve ça cher. Et puis, surtout à la fin, on ne sait pas trop ce que vous allez avoir. Parce que c'est l'une ou l'autre. Ayaka en kimono. Ataquante magique basée sur la psy. J'aime beaucoup les amis. J'aime beaucoup parce que c'est une attaquante qui me fait penser à Lila. Elle a des compétences basées sur la psy et c'est basé sur le magique. En plus de ça, elle a une STMR qui, ma foi, est vraiment sympa. Et une TMR que j'aime bien aussi. Putain, défense plus un 2, psy, 68, augmente la référence lumière, augmente les caractéristiques de 10% quand une chimère attribuée. Honnêtement, la super conférence absolue, c'est du STMR. Bon, voilà. Et par contre, la référence de conférence absolue est bonne aussi. Elle, sa STMR, donc c'est une attaquante physique, voilà, pas magique. Là, clairement, qu'est-ce qu'on a ? Attaque plus 180, arme à deux mains, un flingue, bof, 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 j'irai pas le chercher pour ma part. Et ensuite, tireuse de choc et de charme, annule ses cités, sommeil paralysé, augmente l'attaque 100% lorsqu'un pistolet est équipé. Ouais, bon, voilà. Honnêtement, hormis si vous avez Regina, cette TMR ne sera pas forcément hyper utile. Moi, je ne sais pas ce que le personnage veut en lui-même. On verra, faudra faire l'analyse. Mais bon, comme je vous le savais, les attaquants physiques, on en a eu beaucoup récemment. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, à moins que Goumi ait encore cheaté le truc pour qu'on poule tous dessus. Voilà. Mais bon, honnêtement, vu ce qu'on a en dommage en ce moment, what the fuck ? Moi, je sais qu'avec deux Ester, déjà, ça fait le café, quoi. Donc, pas de souci. Voilà, les amis, j'en ai fini pour les news de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me soutenir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonnant à la chaîne et mettre aussi partager la vidéo. C'est important. Et mettre la petite cloche du notif pour être aussi averti quand je fais une nouvelle vidéo. Et puis, sinon, quoi d'autre ? Bah, rien. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous fais des bises. Et je vous dis à très, très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Eh, n'oubliez pas le new tip, les gens, les pubs, tout ça pour la passion. Salut.